On vous attend ce matin Virginie Fulpin évidemment, même Emmanuel Dutay en rentrant dans le studio a dit ils n'ont pas joué comme à la récré, c'est le moins qu'on puisse dire. Non ça c'est clair, le Paris Saint-Germain a été battu 2 buts à 1 à Dortmund hier soir en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions. Pour vous Virginie, cette équipe n'apprend rien de ses erreurs passées ? Ce matin j'ai la désagréable impression de m'être encore fait avoir, une fois de plus, d'avoir cru naïvement que le PSG allait assumer son statut de favori d'équipe taillée pour la Ligue des Champions. En fait les Parisiens n'ont rien assumé du tout, à part de remettre en lumière leurs peurs et leurs errances de février. C'est comme un rendez-vous avec un ami qui vous déçoit à chaque fois, vous vous dites que là ça va être différent et puis finalement ça se termine de la même manière avec des aigreurs d'estomac. Pourquoi le PSG a raté sa soirée ? Peut-être parce que la Ligue 1 ne lui offre pas d'opposition suffisante pour se préparer pour la Ligue des Champions, il y a forcément un petit peu de ça, mais on ne peut pas toujours accuser les autres. Il y a surtout des problèmes intrinsèques à cette équipe qui n'apprend rien de ses erreurs. Les Parisiens n'ont pas l'état d'esprit pour les matchs coups près, c'était flagrant hier soir. Dès qu'ils sont bousculés, ils deviennent amorphes. Normalement c'est dans ces moments-là qu'on voit les hommes se révéler, se rebeller. Pas au PSG à chaque but de Dortmund, la réaction c'était de baisser la tête et de regarder ses pieds. Il n'y en a pas un qui est allé vers les autres pour sonner la révolte. On aurait dit des petits garçons qui venaient de se faire punir. Et puis l'entraîneur dans tout ça, Thomas Tourelle a raté sa soirée comme les autres, plus que les autres même. Déjà il est arrivé avec une organisation défensive. Ouh là là, on n'est pas là pour gagner, mais pour ne pas perdre. Du coup, ça instille le doute dans la tête des joueurs qui n'avaient pas besoin de ça. Et puis il attend le dernier quart d'heure pour faire un changement. Ça faisait pourtant un petit moment qu'on avait compris que ça ne marchait pas je crois. Oui, je pense que tout le monde avait compris très tôt. Les Parisiens ont quand même réussi à marquer un but. Un but qui entretient l'espoir d'une qualification. Ce but il nous a déjà permis de voir que Kylian Mbappé et Neymar étaient sur le terrain. Parce que jusque-là, c'était des fantômes qui ne faisaient peur qu'à eux-mêmes. Un but, ça fait un peu juste pour deux des meilleurs joueurs du monde programmés pour ce genre de match. Là encore, il faudrait assumer son statut. Alors oui, Neymar manquait de rythme, il revenait de blessure. D'ailleurs, il a reproché à son club d'avoir eu peur de le faire jouer plus tôt. Preuve qu'il n'y a pas que sur le terrain que c'était grippé. La peur, celle que Léonardo, le directeur sportif, voulait absolument éviter, elle est partout dans ce club dès que les matchs qui comptent arrivent. Mais oui, le but de Neymar entretient l'espoir un peu. On ne va pas non plus se jeter à corps perdu dans un nouvel espoir déçu. Finalement, la seule chose que les Parisiens ont réussie hier soir, c'est d'éviter l'emballement avant le match retour. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée de rater l'aller plutôt que le retour. C'est vrai que les années précédentes, au mois de février à cheval sur février-mars, on était très contents, on avait gagné, on était sûr d'aller en quart. Et puis au final, non. Peut-être que cette fois... En tout cas, la première partie, c'est sûr qu'on n'est pas contents. Jouer comme à la récré, vous a dit Virginie Fulpin hier. On va leur envoyer votre édito sport d'hier. Non, non, mais on va leur faire passer.